Hello ! J'ai décidé de prendre ma caméra aujourd'hui parce que j'étais en train de ranger mon appartement et je suis en train de regarder des vidéos sur Instagram. J'ai vu une vidéo d'une fille qui parlait de son agression, une agression verbale. Et je me suis dit, il serait peut-être temps de reparler cette histoire et de parler de ces trois choses qui se sont passées dans un laps de temps beaucoup trop court et qui ont totalement changé ma vision des choses et qui m'ont fait avoir peur, peur des gens tout simplement. Je pense que le mot est bon en fait. Alors c'est pas une vidéo fun, c'est pas une vidéo qui se veut fun. J'ai pris ma caméra comme ça, je suis en tenue de sport, je suis pas maquillée. Je me suis dit, je le fais maintenant parce que si je commence à me dire oui, tu le feras quand tu seras dans la bonne pièce, quand tu seras maquillée et tout, j'aurai pas le cœur de le faire. Je peux pas m'avoir plus naturel que maintenant. Du coup, c'était il y a trois ans. En rigolant, j'ai souvent dit que j'avais payé ma dette de karma et qu'à partir de là, j'aurai plus du tout de mauvais karma. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui débarquent ici, je m'appelle Léa, j'ai 27 ans, bientôt en octobre. Et je vais en parler de façon assez froide et détachée parce que suite à ça, dans ma tête, enfin en forme de protection, c'est comme si je vous racontais une histoire que j'ai vécue sans vraiment la vivre. En fait, j'ai l'impression aujourd'hui que c'était une autre vie. Du coup, la première chose, c'est le 15 octobre 2017, donc le jour de mon anniversaire, j'ai fait une soirée à la maison avec des copains, tout se passait bien, etc. Genre vers minuit, une heure, donc j'avais un petit peu bu mais j'étais pas bourrée parce que je bois très peu. Je prends le fameux métro. Faut savoir que pour aller au métro, je sortais de chez moi, ensuite je marchais facilement 5-6 minutes, ensuite je rentrais dans le métro et ensuite je prenais le métro. Donc ce soir-là, je marche, je rentre dans le métro. Faut juste préciser qu'avant toutes ces histoires, j'étais plutôt le genre de fille où si tu me croisais dans le métro, je te faisais des grands sourires, j'étais capable de parler avec une personne qui venait me parler, j'étais capable même un mec qui me sifflait ou quoi de lui parler, de lui dire oh là là ça se fait pas et tout. J'avais pas peur, j'avais vraiment pas peur. Donc là, il y a deux mecs qui s'assoient à côté de moi et donc on est dans le genre de carré et ils commencent à faire leur meilleure blague et tout et moi, voilà, je suis un peu oisive et tout ça donc je les écoute, je rigole, etc, etc, avec eux, tout va bien et il y avait quasi personne dans la rame. Je sais pas pourquoi, la porte s'ouvre du métro et il y a un mec qui rentre dans le métro et qui s'assoit juste à côté de moi, genre sur le truc, le strapontin là. Et moi, genre j'ai un peu bu, j'écoute les blagues là et je suis en train d'essayer de brancher mon téléphone donc le mec, elles sont ouvertes les portes encore donc le mec est rentré. C'est passé tellement vite que j'ai même pas eu le temps d'y penser. Et en fait, pendant que je branchais le truc, le mec qui s'était mis juste là, il m'a arraché le téléphone des mains et il est parti en courant et les portes elles se sont refermées devant lui. Donc le mec, en fait, à la base, je suis même pas sûre qu'il soit rentré pour me voler mon téléphone. Il est rentré, genre ça s'est ouvert, il est rentré, je tenais mon téléphone comme ça, il l'a pris, il est ressorti du métro, il a pris la prochaine arrêt. Je veux dire que ça s'est passé en un minimum de temps, genre j'ai vraiment fait... Les mecs à côté de moi, ils m'ont dit, meuf, tu viens de te faire voler ton téléphone. Ils étaient trop en mode, ouais, viens, on va aller les frapper, on va aller le retrouver et tout. Et moi, je me suis dit, mais t'es teubée, meuf, franchement, t'es teubée, genre. À partir de là, et toujours, le téléphone, et vraiment, je vous le dis à tous, c'est soit vous le sortez pas dans les transports, soit vous le tenez comme ça, genre on s'en fout, que vous ayez l'air con. Je veux dire que maintenant, mon téléphone, je le tiens et que tous les gens que je vois avec leur téléphone comme ça, genre dans le métro et tout, que j'ai envie de passer juste pour leur faire la vanne de héhé, t'as vu, moi ça m'est arrivé, toi je t'ai fait juste la blague, tu vois. Genre ça serait une bonne prévention, tu vois, genre vous tirez le téléphone des gens qui le tiennent comme ça, vous leur rendez, tu dis, tu vois, tu peux me le faire voler. Voilà, donc, plus de téléphone, ben voilà quoi, et j'ai eu, j'ai dit en fait aux personnes qui avaient à côté de moi, ben tant pis, peut-être qu'il en avait plus besoin que moi de cet argent. Genre, ils étaient en mode, mais non mais tu peux pas dire ça et tout, et moi j'étais genre en mode, oh là là et tout, bon, voilà, je me suis fait avoir, c'est ma faute, genre je m'en suis voulu plus à moi qu'à lui, tu vois. J'arrive pas à, enfin je me dis, voilà, t'as été bête, t'as été bête, je peux pas, je réagis comme ça, je sais ma façon de faire. Donc, je me fais voler mon iPhone, donc je commence à avoir une peur bleue du coup des transports en commun. De se faire voler le téléphone, de se faire voler le téléphone à l'arraché, de se faire voler le sac, etc. Donc, à partir de là, j'étais très angoissée de prendre les transports, sauf que j'ai pas trop le choix en fait, de prendre les transports, j'habite en ville, donc j'ai pas trop le choix. Ça, c'est fait. Donc, je vais porter plainte, j'explique tout ça, en même temps je porte plainte pour Urzupas, Urzupas en identité, parce qu'on va voler mon identité, bref. Donc, tant pis, c'est la vie, tu vois. Ensuite, un mois plus tard, donc octobre, novembre, à peu près un mois plus tard dans ces eaux-là, je décide d'aller manger au restaurant avec une copine un bret. On est en train de taper notre meilleur resto, tout va bien. Je lui dis, tu veux pas venir dormir à la maison. Je rentre et là, je mets la main sur ma poignée et ça, je vous l'avais déjà raconté, mais c'était il y a tellement longtemps que je vais vous le raconter à nouveau. Je mets la main sur la poignée et je vais ouvrir la porte et je regarde ma pote et je lui dis, meuf, je crois que je me suis fait cambrioler. Et elle me dit, ben, t'as comprends pas pourquoi je dis ça et je sens en fait la porte, elle se referme en fait. Elle force la porte. Et en fait, j'ouvre, je lui avais dit, meuf, j'ai rangé tout mon appartement et tout. Je passe la tête et déjà, je vois mon chat qui passe devant moi. J'avais un couloir qui séparait deux grandes pièces, tu vois. Et là, je vois que la porte, elle est ouverte. Et là, je fais, ça, porte ouverte, ça, véranda ouverte, ça, fenêtre ouverte. Et là, je dis, je me suis fait cambrioler. Et là, je rentre chez moi, par contre, là, à l'inverse du métro. En vrai, c'est vraiment comme un viol d'intimité. Vraiment, je me suis sentie, mais dans une douleur. À trois ans fait, je me suis sentie trahie par mon appartement, alors qu'on soit voilà, mais je me suis sentie trahie. Donc, ils ont volé toutes mes montres, tous mes appareils photos. Tous qu'ils avaient, mon iPad et tout, et tout. Enfin, bref, tous les cadeaux de Noël. Mon ancienne Marshall que j'avais acheté à mes meilleurs potes avec les tickets de caisse et tout. Enfin, bref, ils ont tout pris. Ils ont fait quand même attention d'enlever les vêtements qui servent à rien. Mais ils ont tout volé, genre tout. Tout est ouvert. Il faut savoir que dans ma résidence, il y a eu au taquet de vol. Ils avaient tout fouillé, donc tout était sans dessus-dessous. J'avais appelé la police et la police, elle me dit, oh, vous savez, on peut rien faire. Donc, ils viennent et puis ils disent, bon, super, on peut rien faire et ils repartent. Donc, tu dois tout ranger. Mais j'avais pas un truc comme ça, genre, ah, putain, je me suis fait aussi voler ça. Genre, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'au début, tu dis, ah, ça va, je me suis volé 3-4 trucs, après 5 trucs, après 6 trucs, après ça, après tu vois qu'il y a les tiroirs, ils sont cassés. Après, t'es en mode, ah, putain. J'avais peur du métro, certes. Ça fait chier. Mais ensuite, j'ai commencé à avoir peur de l'endroit où je vivais, de ma maison. J'avais peur d'être dans mon appartement. Et là, ça a été super, super dur. Comme je fais des vidéos sur YouTube depuis tout ce temps, eh bien, je devais racheter tout ça. Donc, j'avais des sous de côté et tout ça. Donc, j'ai pu racheter tout ça, mais ça a été super compliqué pour débloquer l'argent, etc., etc. Enfin, bref. Donc, j'ai tout racheté. Une peur bleue de vivre dans cet appartement. Je me sentais plus du tout en sécurité. Je vivais les volets fermés. J'ai laissé juste une entre-ouverture pour voir si la nuit, quand j'entendais du bruit, il n'y avait pas quelqu'un qui essayait de s'introduire chez moi. J'avais un couteau. S'il y avait vraiment un mec qui venait m'agresser, je crois que le couteau, il m'aurait tué avec. Genre, je n'aurais même pas pu m'en servir. Mais j'étais totalement en panique, en panique totale. Quand je voyais les gens se plaindre de leur petite vie sur les réseaux sociaux, j'avais juste envie de les insulter en mode meuf. Mec, je viens de me faire cambrioler. Enfin, je commençais à discuter avec un garçon à ce moment-là. Très important. Très important, ça. Et donc, voilà, j'étais au plus bas dans ma vie, entre le cambriolage et tout ça, je me sentais vraiment au bout du bout. Je me sentais abandonnée, je me sentais seule. Et du coup, j'ai décidé de prendre l'avion et d'aller voir ce garçon à Paris. Et j'ai décidé de me mettre avec ce garçon. Enfin, bref, voilà, il a sorti les rames, il a sorti les grandes phrases de l'over et tout. Et du coup, je me suis mise avec ce garçon. En haut de ça, je suis encore retournée porter plainte. J'avais peur. Voilà, j'avais peur. Du coup, j'essayais le plus possible de ne pas rester chez moi. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ensuite, genre janvier ou fin décembre. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, mais très très rapidement après. Très rapidement après. Je prends donc mon ordinateur dans ma petite valise. Il est 8h du matin, donc je vais rejoindre ce fameux garçon à Paris. Je vais pour prendre l'avion. Donc là, je marche pour aller au métro comme d'habitude. Et cramponnée, comme jamais, avec le sac sous le manteau, dans le doute où, voilà, j'apprends de mes erreurs. Et là, en fait, j'ai des écouteurs et j'entends un garçon, un homme qui me parle derrière. Et comme je vous l'ai dit, moi, je suis une personne très joviale, très polie. Je sais pas ce qu'il me veut. Et dans le doute, voilà, il veut peut-être demander son chemin. Donc, j'enlève mon écouteur, je dis oui, bonjour, qu'est-ce qu'il y a ? Et tout, il me dit ouais, tu vas où ? Bon, là, je me dis, il veut pas me demander sa route, hein. Ça, c'est clair, il a dangereux mon écouteur. Je dis, non, mais je dois aller faire un truc, là, c'est bon, tu vois. Donc, je commence à avancer. Et là, il se met devant moi et il pose sa main sur ma main et sur ma valise. J'ai eu la pire des réactions du monde face à ce genre de situation. Je me suis mise à pleurer, à regarder en l'air et à dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter tout ça ? Genre, mais vraiment, j'étais avec les larmes aux yeux en mode, mais il faut que ça s'arrête, genre, c'est un rêve. Vraiment, j'ai commencé à sentir, vous savez ce qu'on m'a dit. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Genre, c'est pas possible, genre, non. Non, non, pas à moi, encore une fois, tu vois. Psychologiquement, c'est hyper intéressant à en parler. C'est que je me souviens de pas grand-chose. Parce que ça s'est passé super vite, mais dans ma tête, il s'est passé qu'une chose, c'était comment faire pour sortir de là. Parce que j'ai senti que ses attentions, elles étaient pas du tout bonnes et que, de toute façon, il allait peut-être me péter à ma valise. Et que dans ma valise, il venait d'avoir l'ordinateur et mon appareil photo que je venais de racheter il y a trois semaines en avance, puisque je viens de me faire cambrioler. Donc je me dis, essaye d'être courtoise, reprends-toi, ressaisis-toi. Ah bah allez, faut que tu trouves une solution, mais ne te laisse pas abattre, fais quelque chose. Et là, du coup, il me dit, bon, du coup, tu vas où ? Enfin, genre, il insiste, mais ça se passe dans ma tête, quand je vous raconte ça, il s'est passé tout ça, mais on en est clair. Et là, je dis, bah, je vais à l'aéroport. Et là, il me dit, ah non, je crois pas, tu vas pas à l'aéroport, là, tu vas chez moi. Pardon, monsieur ? Non, j'ai pas du tout dit ça. Et là, je me suis dit, merde, 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 t'es dans la merde, t'es dans la merde. Alors là, j'imaginais, moi, coincé dans sa voiture, moi, essayant d'appeler la police, moi et mon téléphone, j'essayais de... Dans ma tête, des connexions se sont faites que jamais je n'avais imaginé. Et là, je me suis dit, meuf, il faut que tu cries. Il faut que tu cries, sauf que l'effet kitty, si vous êtes sur TikTok, j'en ai parlé, l'effet kitty fait que si tu cries, ça sert à rien. Donc je me suis dit, si tu cries, il va te foutre une grosse tarte dans ta gueule, et tu pourras pas partir. Tu pourras pas, donc il va peut-être te foutre une tarte dans la gueule, te mettre dans la voiture, et prendre ta valise et ton ordinateur. Et en fait, vu que je réfléchis, je réponds pas trop. Il m'a saisi, genre comme ça, il m'a plaqué contre le mur. Moi, j'étais avec ma valise comme ça, et il m'a attrapé par la bouche comme ça. J'étais enrochée à ça de moi, il sentait l'alcool à mort. Et j'ai juste réussi à dire, t'habites où ? T'habites où ? Genre, quitte à me faire agresser, violer, etc. Faut que je me sorte de là, je me dis, bon, il faut que tu le suives, que quand tu le suis, que tu vas à sa voiture, tu rencontres quelqu'un, tu l'agripes par le bras, tu dis, s'il te plaît, aide-moi, et puis la personne t'aidera, tu vois. Mais là, pour l'instant, tu peux rien faire. Et là, en fait, il me lâche, et il me dit, j'habite à tel endroit. En plus, il me dit, la ville où il habite, genre à côté de Toulouse et tout. Et là, je dis, ok, ben, on va chez toi. Je sais pas ce qui se passe, et genre, dans ma peur, je prends ma valise pour partir, en fait, en mode, on y va, j'avance, je fais trois pas, je vois qu'il me suit pas. Et là, tellement je suis en panique, tellement je suis sûre d'être taillée, je suis sûre d'être quitte, que je lui dis, ben, tu fais quoi ? Genre, pourquoi tu me suis pas ? Genre, on est censé partir chez toi. Et là, il me sort, dégage de là, sinon je vais te faire mal, et il me crache dessus, genre. J'arrive au métro, je vomis, genre, je vomis, genre, j'ai mes jambes, c'est du coton, genre, je suis au bout de ma vie. Et à partir de là, ben, j'ai eu des angoisses horribles, parce que j'ai mes meilleurs potes qui arrivent en ville, et j'ai appelé ça les trois P, ça veut dire les trois peurs, genre, marcher sur cette longue ligne de cinq minutes, prendre le métro et plus être chez moi, je me sentais en sécurité nulle part, à part quand j'étais au fond de mon lit. Et du coup, à partir de là, je ne pouvais plus être chez moi, genre, j'étais dans une peur constante, une peur constante tout le temps qu'on m'agresse. Et du coup, pour en rajouter une couche, le garçon que je fréquentais à cette époque, donc j'étais avec, c'était le jour où j'allais le voir et tout ça, il s'avère que c'est le putain, le seul putain de PN que j'ai eu dans ma vie, quoi. Puis en plus, à ce qu'il varie, comme il dit que je suis une grosse pute, c'est que je sais de quoi je parle, hein, parce qu'on dit, oui, non, mais tous les hommes ne sont pas PN, etc. Mais vu qu'à ce qu'il varie, je suis la plus grosse 1, quand je vous dis que c'est un PN, c'est un PN, quoi. Et là, je suis tombée sur ce mec-là, où j'ai passé 6 mois de l'enfer sur Terre, je ne reviendrai pas du tout sur le sujet, j'en ai déjà assez parlé. Je suis retournée chez mes parents et j'ai dit, stop, genre, stop, 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 stop. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas pourquoi il m'a arrêté ça. Je me disais, il y a pire que toi, genre, t'as perdu du matériel, tu t'es pas fait agresser, t'as failli te faire agresser, etc., etc. Il y a pire. C'est sûr, ma famille va bien, tous les gens dans mon entourage étaient en bonne santé, etc. J'étais en bonne santé. Je ne veux plus de responsabilité, je ne veux plus rien du tout. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie, moi, aujourd'hui, chez mes parents. Ah, ben, attends, j'ai réussi, donc, à me séparer de cet homme toxique, même si ça a pris du tôt. Heureusement que j'étais chez mes parents, putain, sinon j'aurais beaucoup trop de mal, parce que, ben, la psychologie, la pression psychologique, la manipulation psychologique qu'ils ont, c'est genre, mais incroyable. Je suis persuadée que les grands hommes et les hommes qui ont le plus grand pouvoir dans ce pays, ou même dans le monde, c'est des personnes aussi mauvaises et toxiques que cet homme. Il n'y a que des gens comme ça qui peuvent réussir. Il faut vraiment être pourri de l'intérieur pour pouvoir manipuler, être aussi méchant et ne pas s'en rendre compte. Être persuadée d'être le meilleur des hommes. Et suite à ça, du coup, j'ai eu beaucoup de traumatismes, genre la peur de marcher seule. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a plein de gens qui ont cette peur et tout. Ah oui, ben, vous avez bien raison. Genre, je veux dire, c'est malheureux qu'on se sente dans l'insécurité, quoi. C'est malheureux de marcher dans la rue et de se sentir tout le temps dans la peur. Et dans le fond, je ne suis pas à dire, oui, c'est les hommes le problème, les hommes sont méchants et tout. Ce que je veux pointer du doigt, c'est vraiment la société dans laquelle on est, dans cette société. J'ai aussi peur des femmes, je vous le dis, ce n'est même pas que les hommes. J'ai peur des gens dans la rue, point. Que ce soit des hommes ou des femmes, j'ai une copine à moi, elle s'est fait frapper par trois femmes dans la rue pour essayer de lui voler son téléphone. Donc moi, j'ai peur des gens en général. Je ne veux pas que ce soit une vidéo où on dise, oui, non, mais des hommes, etc. J'ai peur des êtres humains. Je ne supporte pas qu'on marche derrière moi dans la rue, que ce soit un homme, une femme, un chat, ça va. Mais sinon, non, je vais changer de trottoir et pas par méchanceté ou parce que la personne a une mauvaise tête, mais juste parce que je me fais caca dessus. Mais si on vous regarde mal et qu'on a peur dans la rue, ce n'est pas à cause de vous. Forcément, c'est juste, on est dans une société où on n'est pas en sécurité, genre, point. Si tu t'approches trop près de moi, je vais avoir des moments où je vais sursauter. Mais je m'en branle. Au pire, je saute, je saute et au pire, il y a un danger et je fuis, quoi. Genre, je veux dire, au pire, je saute pour rien, mais au mieux, je saute pour quelque chose, tu vois. J'ai mis beaucoup, 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 beaucoup de temps à me remettre. Ça fait que ça a changé littéralement tout dans ma vie. Ça fait que du coup, j'ai vraiment décidé de faire des études de psycho. Ça fait que je me suis énormément intéressée aux relations toxiques et perverses. Ça fait que je me suis énormément intéressée à la société. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est encore pire, je le déteste. C'est même pas les hommes, c'est vraiment la société telle qu'elle est faite. Et je me dis, c'est horrible, on est tous à se foutre sur la gueule mutuellement. Oui, t'es pas gentil, toi, t'es pas gentil, oui, si, oui, ça. Alors qu'on vit dans une société qui est insécure pour tout le monde, en fait. Je me dis des fois à mon compagne, tu veux pas, viens, on prend nos clics et nos claques. Et on va vivre tout seul, genre dans une forêt. Vivre loin de tout, des réseaux sociaux, de ce monde qui nous rend méchants, qui nous rends heureux, qui fait qu'en sorte qu'en fait, on peut pas être heureux. J'ai beaucoup de mal à croire qu'on peut être heureux dans ce genre de société. Réellement heureux et psychologiquement sain. Tu peux être heureux, y'a pas de soucis. Mais psychologiquement sain, j'ai des doutes que ce soit possible, qu'on le soit un jour. Je veux dire qu'on a tous des méga traumas, on a tous des peurs, on est tous pas bien. Voilà, on est tous à subir des plus grosses ou des plus petites oppressions. Je veux dire que je suis pas là pour dire, toi t'en subis pas, toi t'en subis pas. Je parle en tant qu'être humain, généralement avec un cœur qui vit. Et c'est sûr qu'il y en a qui ont subi des plus grosses que moi. Et dans le monde, des encore plus grosses que toi. Et des plus grosses que nous tous. Voilà, moi j'aimerais juste qu'on vive dans un monde où tout le monde soit bien en fait. Tout simplement, et c'est grave utopiste. Et tant pis. Ça a beaucoup changé la personne que je suis. Je sais pas si en bien ou en mal. J'aurais pas été d'autosuffisance pour vous dire que je suis une personne bien. J'en sais rien si je suis une personne bien ou pas. Qu'est-ce que le bien et le mal ? Est-ce que je mérite un bon karma ? Qu'est-ce que le karma ? Pourquoi c'est pas vous qui aurez un mauvais karma et moi j'en aurais un bon ? Il n'y a pas de vérité absolue où tout le monde se prend la tête en disant Oui, toi t'as pas fait ci, toi t'as pas fait ça, etc. Alors qu'en fait on a tous tort et tous raison à la fois. On a chacun notre vision de la vie, notre bagage, notre vécu, notre vie. Enfin je veux dire que moi quand je vais parler de féminisme et de mes sujets, je vais être à un milieu de me rendre compte ce que peut vivre une femme noire par exemple en tant que femme. Parce que je ne l'ai pas vécu et parce que je suis à un milieu de l'imaginer. Évidemment il faut se renseigner sur ces sujets, c'est très important. Et c'est ce que je vous pousse à faire, de vous renseigner au maximum sur tout. Mais même si je me renseigne, je ne pourrai jamais savoir ce que vit ces femmes. Voilà, c'était ma vidéo du jour, j'avais vraiment envie de vous la faire. Et vraiment c'est une vidéo à prendre avec le cœur et avec plein d'amour. En tout cas si ça ne va pas en ce moment et que si tu es au plus bas, sache qu'on remonte tous la pente. De toute façon on n'a pas le choix, c'est soit ça, soit ou tristement on se suicide. Et je ne pense pas que ce soit la bonne solution parce qu'il y a tellement de choses qui s'offrent à nous, tellement de possibilités, on n'a pas l'impression d'eux. Parce qu'on se brime à cause de tout, de l'éducation, des autres, du regard, de la société, de l'acceptation des autres, etc. Mais il y a des milliards de chemins qui s'offrent à vous, si vous n'êtes pas heureux dans votre vie. Faites en sorte de l'être au maximum. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. TikTok je fais de la psycho et Instagram je fais de tout, je vous parle. Mais de tout, de tout, de tout et de tout. Mais voilà. Sur ce, bye bye.